je tiens à remercier l'assistance aujourd'hui avec nous aussi le projet initiative pour leur aimable invitation à venir parler de mon métier de musicien de chef d'orchestre mais aussi de manager je remercie beaucoup les étudiants de babzouar parce que j'ai une pensée réelle parce que j'ai été étudiant à babzouar pendant une année parce que je voulais faire de l'informatique donc j'étais dans les donc l'université pendant une année mais après la musique a fait appel à moi et je me suis donc consacré uniquement pour des études en musicologie donc je suis amène couider je suis chef d'orchestre directeur artistique de l'opéra d'alger ici à ouled fayette chef d'orchestre aussi à l'international puisque je dirige l'orchestre philharmonique international à paris et je suis artiste de l'unesco pour la paix tout mon parcours a été jalonné par beaucoup de difficultés mais beaucoup de découvertes et j'en parle à partir du moment où j'étais étudiant et ce monde d'étudiants est quelque chose de formidable parce que toutes les possibilités sont ouvertes tout est possible quand on a vraiment envie de réussir et de s'inscrire donc la performance s'inscrire dans la recherche de la connaissance s'inscrire dans une optique de travail et aussi d'excellence ce qui forme de toute façon la personne déjà effet grandir la personne pour faire grandir le projet et on m'a toujours appris les maîtres que j'ai eues m'ont dit toujours il faut absolument progresser personnellement pour faire progresser vos propres projets et par rapport à ça c'est ouvert une nouvelle vision pour moi c'est une vision que j'aimerais vraiment partager avec des étudiants parce que je suis très proche des étudiants moi même donc j'ai été formateur donc à l'institut national de musique alger donc j'ai formé des chefs d'orchestre des chefs de musiciens parce qu'en fin de compte c'est eux les premiers qui font l'acte musical il faut savoir que le l'orchestre c'est une société est presque on peut faire le parallèle avec d'autres sociétés que ce soit une société donc civile ou bien aussi une entreprise puisque le musicien il y est il a un rôle exactement comme celui donc d'un salarié d'une entreprise et bien entendu ce chef d'orchestre est dirigé par un manager et on travaille tous dans l'objectif de réussir un concert c'est l'objectif ultime mais pour ça nous avons besoin de beaucoup de choses on a besoin de l'administration donc un chef d'orchestre connaître aussi les besoins administratifs de son orchestre il doit connaître les besoins en termes de communication il doit connaître les besoins en termes politiques générales de la culture décidé par le ministère de la culture si l'orchestre dépend d'un ministère de la culture en tout cas ce qui le cas pour nous en algérie il doit aussi connaître aussi l'aspect complètement purement musical donc voyez vous c'est déjà une somme de beaucoup d'éléments que doit maîtriser le chef d'orchestre pour qu'il puisse vraiment mener à bien son travail ça c'est la première chose l'orchestre est constitué par trois grandes familles d'instruments pour ceux qui ne connaissent pas l'orchestre symphonique et les instruments à cordes et les instruments à cordes pour chaque instrument il y a plusieurs personnes dans plusieurs personnes qui travaillent et qui font presque le même travail dans une grande section nous avons les instruments à la famille des instruments avant et là les instruments avant ils ont beaucoup plus de responsabilité parce qu'il n'a pas beaucoup par rapport aux cordes donc nous avons deux flûtes au lieu de 16 premiers violents par exemple et la responsabilité elle est différente et bien entendu il ya les percussions donc il ya très peu de percussions parce que ça fait énormément de bruit ça donne beaucoup de musique et donc le chef d'orchestre de par son mouvement de baguette non seulement bien entendu il donne le tempo c'est à dire la vitesse de déroulement de la musique il donne des indications en termes de son si le son est grand ou petit mais aussi il va donner une direction en termes de synchronisation de l'ensemble de ses instrumentistes parce que chaque instrument mais un certain temps pour arriver au niveau du public donc le chef d'orchestre par cette baguette va essayer synchroniser tout cela donc si on fait le parallèle le parallèle est très simple donc c'est exactement comme un chef d'entreprise qui lui même doit connaître le travail donc du salarié doit connaître aussi le travail de sa section administratif de sa section financière de sa section communication de marketing etc etc et le chef d'entreprise doit absolument trouver les solutions pour faire en sorte que son projet puisse aboutir complètement et c'est en ce sens que c'est intéressant donc moi je au fur et mesure de mon travail j'ai commencé à remarquer des choses qui ont un parallèle avec des amis qui travaillent dans des chefs d'entreprise d'autres qui sont dans des grands conseils de cabinet de conseil et je me suis vraiment intéressé à cette 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 comment dirais-je ce parallèle et donc j'ai commencé à développer donc tout un travail de formation de management à travers le leadership du chef d'orchestre pour savoir que le leadership du chef d'orchestre il est beaucoup donc utilisé dans les formations pour les managers parce qu'un manager par excellence et bien entendu il a son savoir mais aussi il ya aussi un savoir de communiquer un savoir pour travailler avec les équipes a aussi un savoir pour essayer d'aller jusqu'au bout des choses donc il ya bien entendu comme je disais tout à l'heure un travail personnel et comme chef d'orchestre nous avons tout un pan dans notre à notre travail formation comme chef d'orchestre il s'agit bien entendu donc la régularité du travail trouver des solutions être réactif par rapport aux problèmes trouver toujours des solutions par rapport aux problèmes et ça passe par une chose très importante c'est la connaissance nous en musique on dit on ne peut pas aimer sans connaître et la connaissance c'est la connaissance première la connaissance pure faut qu'elle soit déjà une connaissance humaine une connaissance de coeur et une connaissance intellectuelle une connaissance de l'esprit on dit que nous avons besoin de l'intelligence du coeur qui est mélangée l'intelligence de l'esprit pour avoir une symphonie une harmonie et à partir de laquelle on peut vraiment être au service de la musique pour transmettre cette beauté de la musique qui nous vient de beaucoup de compositeurs qui soient algériens arabes africains ou occidentaux pour arriver donc à l'oreille de l'auditeur qui lui va venir pour écouter parce qu'il a besoin de de cette de cette musique pour qu'ils puissent grandir pour qu'ils puissent évader pour qu'ils puissent avoir une plus value en termes de temps donc comme je dis toujours moi je suis juste un chasseur de mouches avec la baguette parce qu'une fois après un concert je vous pose juste une question ça sert à quoi un chef d'orchestre et c'était un concert où je me suis ça sert à rien du tout il faut pas le dire dites moi dites moi un chef d'orchestre chasse les mouches comment ça est ce que vous avez vu une mouche voler ce soir avec les noms et là bas voilà donc j'ai fait mon travail de chef d'orchestre ça c'est une petite anecdote pour dire c'est vrai que le métier de chef d'orchestre est pas très connu ou pas suffisamment mais en tout cas l'idée c'est de dire que il y a toujours toujours une base pour non c'est la connaissance et ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs à quelques étudiants c'est que la connaissance aujourd'hui est différente et est différente de celle d'avant mais aussi le moyen d'accéder à cette connaissance est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a une vingtaine une trentaine d'années contre contre nous on était étudiants et c'est ça qui est formidable donc pour les étudiants aujourd'hui ils ont cette possibilité de grandir là où ils sont par rapport à des informations qui peuvent avoir mais comment transformer ces informations en connaissances et pour servir quoi et dans quel objectif en fin de compte c'est il faut qu'ils aient à la base donc une partition à la base un objectif très 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 précis par rapport à ça et c'est dans ce sens que moi je dis toujours aux étudiants il faut vraiment vous imprégner de tout ce qu'il ya mais aussi cette connaissance doit être aussi à 360 degrés dans le sens par exemple nous dont en musique ou en art quand vous avez un spectateur du côté droit de la scène un autre du côté gauche on va poser par exemple un objet et je demande aux éclésagistes de mettre de la lumière rouge ici et la lumière verte ici celui qui est là il verra que la lumière verte et celui qui est là bas il voit la lumière rouge ils sont dans la même salle en même temps ils voient deux choses différentes donc en fin de compte c'est comment dirais-je ce côté relief qui est très important dans la connaissance en fin de compte il faut se placer à la place de l'autre pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir réagir par rapport à ça donc d'où l'importance vraiment de connaître les choses à travers plusieurs comment dirais-je plusieurs visions et changer son paradigme par moment parce qu'on se dit oui moi je sais faire ça comme ça et donc je ne le ferai que comme ça alors dès qu'on commence à penser autrement à 360 degrés les choses deviennent complètement équilibré c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les métiers et je j'assiste régulièrement des conférences je me documente sur beaucoup de choses que je ne connais pas qui sont d'ordre technique je m'intéresse je suis très curieux intellectuellement pour comprendre les mécanismes et pour essayer de les reporter par rapport à mon métier de chef d'orchestre pour essayer de mieux résoudre les problèmes que que nous avons c'est ce que je dis toujours musiciens et l'idée c'est d'être aussi comme étudiant faire partie d'une équipe alors quand j'étais étudiant donc après besoin j'étais à l'école normale supérieure de bas donc des professeurs où j'ai fait une licence en musicologie avant de partir à l'étranger nous avons créé une chorale c'était la première à la première chorale donc de l'université ce qui était formidable c'est pas juste le fait de réunir quelques étudiants et de chanter mais c'était le fait de fédérer tous ces personnes autour d'un projet où il y avait des discussions où il y avait des réflexions il y avait des échanges qui étaient très importants pour mener à bien tout notre projet et ça c'est le partage nous comme musiciens on partage les émotions on partage les sonorités on partage le moment et le moment temps est complètement différent selon la sacralité dans laquelle on met les choses ou pas et donc j'ai appris beaucoup de choses avec cette cour et je me suis dit c'est vraiment un moment privilégié de pouvoir partager les choses avec vraiment l'esprit et le coeur je l'ai appris aussi à l'étranger après avoir fait mes études au conservatoire de marseille conservatoire de paris conservatoire de copenhagen au denmark et puis après à saint pétersbourg à l'opéra de saint pétersbourg où j'ai dû remarquer des choses extraordinaires c'est des gens qui ne sont pas juste des musiciens mais c'est des gens qui respirent la musique ils parlent musique une pense musique ils sont musique et ça c'est quelque chose qu'on connaît peut-être moins quand je fais un projet je deviens moi même ce projet je le mène à bien complètement avec tous les moyens je dispose mais on n'a pas toujours tous les moyens même en termes individuels donc je m'abreuve je m'instruis auprès des autres donc c'est toujours un travail de partage pour tout ça voilà c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin merci pour cette invitation je dis bravo et mille bravo pour les étudiants de babzouar que je salue particulièrement puisque j'en ai j'ai été un des étudiants et merci pour l'honorable assistance merci pour ses sponsors qui sont en train d'aider donc tout ce travail qui est formidablement intéressant il faut savoir aujourd'hui on a beau le dire mais on le redit l'avenir appartient aux jeunes mais aux jeunes qui font aussi un travail pour leur avenir merci beaucoup